hello les amis je vous trouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux pokémon et je vais revenir sur un coffret des 25 ans pokémon qui est sorti donc en octobre 2021 alors je vais ouvrir ce coffret comme ça on va découvrir les cartes qui sont à l'intérieur ce qu'on sont des cartes un peu vraiment de réédition donc c'est vraiment des cartes sympa à découvrir ce coffret est plutôt beau j'avais déjà fait une ouverture précédemment mais là je vais aller plus loin dans cette ouverture parce que vous aurez dans cette première vidéo l'ouverture en espérant trouver quand même pas mal de cartes intéressantes et puis je ferai une deuxième vidéo qui sera les statistiques de cette ouverture comme je fais depuis quelques temps et comme ça ça permettra à chacun de se faire une idée sur la valeur de ce qui est à l'intérieur en sachant que ce coffret les amis vous pouvez le trouver dans le commerce je dis bien dans le prix minimum à l'époque c'était 40 euros mais sinon maintenant les prix ça monte à 50 60 euros enfin bref ce sont des prix vraiment très 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 élevé alors est ce que ça vaut le coup ou pas voilà je vais vous refaire découvrir ce qui est à l'intérieur de ce coffret et on va l'ouvrir ensemble c'est parti comme vous pouvez le voir déjà le coffret est magnifique alors je vais essayer de pas abîmer ce qui avait un d'intéressant dans ce coffret des 25 ans c'est qu'ils avaient aussi un classeur spécifique pensé ce sont des petits classeurs je vais vous le sortir en premier c'est un classeur qui peut contenir que 80 cartes ces quatre emplacements recto verso donc ça fait 84 mais c'est toujours sympa pour ranger vos cartes vous avez aussi cette carte jumbo lanceurien prime qui est vraiment magnifique les cartes jambos sont des cartes grand format comme vous pouvez le voir hop je vais la laisser ici alors qu'est ce qu'on a dans ce coffret on a aussi ce petit fascicule qui donne quelques informations voilà on continue la petite découverte de ce coffret voilà par contre c'est il ya encore quelque chose à enlever hop j'essaie de pas abîmer la carte parce que c'est vrai que les les coffrets il ya souvent pas mal de plastique donc le but c'est quand même de sortir les cartes sans les abîmer donc il ya une carte code que je vous donnerai à la fin de la vidéo comme je fais régulièrement avec un code pour le jcc online il ya cette petite carte leur souris imprime alors c'est bien vous avez la petite carte promo et la grande carte promo jumbo c'est vraiment très sympa très belle carte en tout cas ce jeton des 25 ans c'est un jeton qui est beaucoup plus grand que cas d'habitude voilà et qu'est ce qu'on a d'autres alors on va regarder qu'est ce qu'on a d'autres je vais laisser le jeton ici c'est très sympa et on a aussi alors trois booster alors il ya un booster c'est quoi b06 règne de glace et deux booster célébration alors bon c'est dommage que dans un coffret aussi grand et qui coûte aussi cher et que deux booster célébration les amis et un booster règne de glace donc je sais pas trop ça fait un peu pour en plus de ce classement voilà je vous ferai une estimation quand même de ce que ça représente mais c'est vrai que ça fait un peu cher 40 euros je trouve ça un peu cher mais je vais voir un peut-être savoir de la chance peut-être que ces cartes des 25 ans son côté beaucoup plus que les autres cartes c'est à voir donc c'est parti on va commencer par l'ouverture de ce booster règne de glace ça peut être une belle ça peut être une belle surprise aussi on sait jamais allez je commence déjà par vous donner le code pour le jcc online puis en plus c'est booster il y en a moins des cartes dedans combien de cartes et que quatre cartes à l'intérieur donc ça fait pas beaucoup de cartes dans un coffret qui coûte aussi cher allez le code pour le jcc online hop et on va aller découvrir ce booster épais bouclier b06 règne de glace avec aspicot je vais peut-être laisser les cartes un peu plus haut comme ça qu'un artichaut de galard premier célé comme une morpheo forme eau de pluie pyronie larmes et léon voilà il ya les cinq communes comme dans chaque booster ensuite on passe au peu commune avec corne résonante c'est un dresseur deuxième peu commune rouleau perçant point final et ensuite la troisième c'est saturnin une carte énergie et on arrive à la river une river c'est la pyro c'est une peu commune rivers elle est rouge on voit pas forcément super bien la brillance c'est dommage allez la rare up quoi terre marc c'est une horaire classique de l'édition donc effectivement ce premier booster n'est pas folichon il n'y a pas eu grand chose c'est souvent d'ailleurs comme vous avez pu le voir dans les précédentes ouvertures et analyse d'ouverture généralement c'est une valeur de 1 2 euros pour certains boosters quand il ya rien ça peut être un ou deux euros donc là pour l'instant pour 40 euros il ya surtout ce petit provider ça ça peut coûter 8 euros 6 euros dans le commerce ce jeton un peu plus gros que les chelons normaux ces deux cartes ces deux cartes promo donc maintenant il reste plus que ces deux boosters de quatre cartes 4 4 ça fait pas beaucoup à découvrir bon bah écoutez ça va être la surprise pour les 25 ans pokémon j'aurais mis qu'ils en mettent un peu plus surtout des boosters quatre cartes dans un coffret comme ça ils auraient pu mettre cinq ou six quand même ça aurait été plus sympa et voilà il ya aussi des cartes pour le gc online des cartes codes alors je vous donne le cas que le code pour le gc online voilà et puis là je sais pas si un ordre précis alors je vais les retourner et on va commencer par la première carte qui est une carte donc c'est la numéro 3 sur 25 c'est qui ogre et c'est une carte holographique et à l'image qui brille donc c'est une aura holographique qui ogre la troisième sur 25 ok continue up c'est chrome c'est la numéro 10 toujours une rare holographique ok tac au la numéro 1 ah bah c'est la première bon ça c'est pas mal pour les collections qui est toujours une rare holographique et la dernière les cartes sont belles à quand même par contre au pikachu alors qu'est ce que c'est que cette carte alors là c'est la numéro 5 sur 25 c'est une rare mais une spécifique des 25 ans j'en ai eu j'avais pas vu ce type de cartes alors falloir je recherche parce que je sais que les des cartes qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres bon c'est un pikachu dont je trouve que c'est peut-être intéressant alors est ce que c'est la numéro 5 de l'édition qui est normal ou parce que là je vois c'est 5 sur 25 ça sort peut-être pas du lot c'est peut-être tout simplement la cinquième qui est comme ça je sais pas la rareté les amis écoutez je vais la mettre là et en tout cas ça va être intéressant de découvrir ça dans dans la vidéo d'analyse là ça va être vraiment en parlant effectivement j'ai eu que quatre cartes dedans mais si les cartes ont une cotation de 5 10 euros la carte faut voir faut voir après les coffrets quand même j'ai du mal j'aurais du mal à croire que ces cartes là valent un euro voire moins puisque le prix des coffrets est énormissime le prix des boosters également allez les amis c'est le deuxième booster et dernier booster de ce coffret l'ençant rien prime pour les 25 ans elle est le code pour le jcc online pour ceux qui souhaitent le récupérer et je vous donnerai le dernier code à la fin les amis voilà donc là allez on va découvrir les quatre cartes ensemble allez c'est parti avec en premier yveltal qui est une rare holographique la 19 bon ben c'est pas mal elle est sympa celle là aussi je continue mon petit bonhomme de chemin de rare au cosmog la numéro 13 rare holographique aussi c'est tout des rares holographique de toute façon après il y en a que 25 notre numéroté mais j'ai l'impression qu'il y avait des redditions aussi alors ça va être ça qu'il va falloir que je recherche et vous en parlerai dans la vidéo d'analyse vous trouverez rien d'ailleurs dans cette vidéo pour aller voir où à la fin vous cliquez sur la petite photo pour aller à l'analyse up luidia luidia a bien à la numéro 22 bon bah c'est déjà bien parce que sur 25 cartes j'en ai déjà sept différentes dans ce coffret c'est au moins ça qui est intéressant je vais peut-être aller taper quand même dans une tête une carte ou deux qui sont cotés et la dernière hop au pikachu volant v le numéro 6 oh elle est superbe alors c'est bien parce qu'en deux boosters j'ai eu quand même deux pikachu généralement les pikachu c'est quand même un peu recherché quoi donc j'ai eu pikachu volant v et un autre pikachu la 5 et la 6 je sais pas s'il est à 5 et la 6 normal ou si c'est la 5 ou la 6 en plus d'extra ou de choses comme ça donc là écoutez les amis je vais faire l'analyse de tout ça et puis je vais je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour qu'on regarde un peu les cotations est ce que c'est un petit peu comme carte voilà ça sera une belle découverte en tout cas les cartes sont franchement elles sont magnifiques et même ce coffret est magnifique avec cette carte lancerie imprime franchement c'est top voilà bah écoutez voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo j'ai oublié une chose et non non les amis non c'est pas fini revenez revenez hop le code pour le jcc on est la dernière carte c'était une fausse fin on va dire bon bah les amis et voilà avec ce dernier code bas je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo